On passe de la théorie à la pratique, je vous propose de mettre un petit peu la main dans la terre parce que Glan, viticole, agricole, il y a du terrain, mais qu'est-ce qu'il y a à faire de cette innovation et comment est-ce qu'on la met en pratique ? C'est justement notre intervenante suivante qui va nous en parler, Madame Marina Martin-Curand, je vous laisse monter sur scène. Vous êtes responsable du développement durable de Vivent, une entreprise donc basée à Glan et basée sur le siège de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Comment rester proche de l'innovation, mais garder aussi ce savoir-faire ? A vous la parole. Merci Andrea. Merci beaucoup d'avoir invité Vivent ce soir, c'est un honneur d'être ici et de pouvoir rencontrer nos voisins. Nous sommes une start-up tech locale fondée sur la mission de soutenir l'agriculture durable. Depuis un an, en effet, nous sommes dans les locaux de l'UICN, j'ai toujours du mal, pour moi c'est IUCN. Et avant cela, nos fondateurs étaient dans leur cuisine à cran près Célimy. Nous avons développé une technologie qui capte les signaux électrophysiologiques des plantes. Ce qui veut dire que nous surveillons directement leur santé et ceci agit comme un système d'alerte précoce pour les cultivateurs. Nous avons donc des informations depuis la plante sur son état de stress, sur sa santé, avant l'apparition des symptômes visuels, c'est-à-dire quand les feuilles brunissent ou quand il y a des points noirs, ce genre de choses. Ceci permet au producteur de prendre des décisions sur l'eau, les intrants et d'autres interventions. Le diagnostic de la santé des cultures est encore à un stade précoce de développement. À l'heure actuelle, les producteurs ne disposent pas d'autres informations directes sur leur culture autre que leurs propres observations visuelles ou des vues à grande échelle de leur champ, par exemple par satellite ou par drone. Les plantes, comme tout organisme vivant, émettent des signaux de façon continue. Ces signaux sont en effet le mouvement d'ion des particules chargées à travers les membranes des cellules. Je vais faire une analogie pour mieux expliquer. Si je me blesse le doigt, je peux observer que mon doigt saine, qu'il y a une coupe, par exemple. J'en suis consciente. Mais finalement, c'est le mouvement de molécules, de particules et d'ions, justement, à travers les membranes au point de la blessure qui va mettre en place le système de cicatrisation. Et le cerveau n'y est pas pour grand-chose. C'est un peu pareil avec les plantes. Elles ont donc des réseaux. Elles n'ont pas besoin de cerveau. Et comme je suis en train de parler d'analogie, ma deuxième analogie, c'est que notre outil que vous voyez sur le slide fonctionne un peu comme un électrocardiogramme en mesurant les fréquences émises par les plantes. Qu'est-ce que c'est? Je vais passer maintenant au sujet. C'est notre petit COP26 ce soir. Est-ce que vous avez déjà vu cette image ou quelque chose de semblable? Vous pouvez lever la main. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, de gauche à droite, nous observons la moyenne annuelle de température de la Suisse de 1864 à 2020. Du bleu foncé, la moyenne annuelle la plus froide, au rouge foncé, moyenne annuelle la plus chaude. Cette visualisation de données d'un climatologue de mon pays natif, le Royaume-Uni, est auteur principal du sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça tape à l'œil. En effet, sur le territoire suisse, on observe déjà une augmentation des journées de canicule, la diminution des vagues de froid, de la couverture neigeuse et la fonte des glaciers. Ces périodes de sécheresse ont, bien sûr, un impact négatif sur l'agriculture. De plus en plus d'exploitations se mettent à l'irrigation et à la recherche de variétés plus résistantes, résistantes au stress hydrique. Chez Vivent, nous sommes très préoccupés par le changement climatique, par l'apport d'eau aux cultures, par l'empreinte de carbone de l'agriculture et de l'horticulture sous serre, et encore par l'empreinte écologique de notre travail même. Comment notre technologie peut-elle venir à soutenir les agriculteurs et horticulteurs de notre voisinage, de notre région, de notre pays, et bien plus loin? Nous sommes encore sur un chemin long, mais notre hypothèse est que grâce aux signaux qu'émettent les plantes et à l'application d'algorithmes, il faut toujours un algorithme quand on est un start-up tech, relatif à la plante et au stress, donc on parle dans notre cadre, nous parlons de paires, plantes et stress, donc par exemple tomates et stress hydriques, ou concombres et carences en phosphate, par exemple. Nous pouvons soutenir les décisions des agriculteurs. Quand faut-il irriguer? Combien d'eau? La microgestion de l'eau n'est peut-être pas nécessaire ici, mais l'eau a quand même un coût. Combien d'engrais ou nutriments pour la culture? Quel type? À quel moment? Et quelle est la recette parfaite qu'il faut pour la plus belle tomate? Pour les pestes type ravageurs, nématodes, champignons et autres, si nous arrivons à montrer qu'une culture est en train d'être infestée avant que les signes apparaissent sur les feuilles, l'idéal serait de pouvoir utiliser les intrants de façon beaucoup plus ciblée. Voici mon collègue Angers dans la serre d'agroscope à Comté. Depuis plusieurs années, nous travaillons en phase recherche et développement avec l'agroscope. Et nous avons travaillé avec eux sur des multiples de paires plantes stress. Donc, par exemple, comme j'ai dit, la tomate est le stress hydrique et la tomate est le fer, entre autres. J'aime beaucoup l'idée des tomates anémiques, qu'on peut essayer de les aider. Nous observons à chaque fois les signaux des plantes sans le stress et avec le stress et construisons des algorithmes avec, bien sûr, l'intelligence artificielle, machine learning, c'est-à-dire que nous pouvons ensuite répertorier quand un signal signifie un manque d'eau ou plutôt parce qu'il y a autre chose qui est en train de se passer, on est en train de récolter les tomates qui est un moment de stress pour la plante ou encore parce qu'on voit que le signal veut dire que la tomate est en manque d'un nutriment spécifique. Cette technologie est déjà commercialisée et active dans des serres en Suisse, aux Pays-Bas, en France et plus loin. Maintenant, je vous amène au local. Jusqu'à cette année, nous avons seulement travaillé dans des serres. Elles ont l'avantage d'avoir un environnement plutôt homogène. Nous étions inquiets que le vent ou la pluie ne se prêterait pas facilement à l'analyse des signaux et nous avions eu tort. Nous avons découvert de fabuleux signaux dans les vergers de Grand, celui-là, mais en revanche, il était difficile de mettre les pommiers sous stress cet été. C'était l'idée de l'expérimentation. On va réessayer l'année prochaine. Chez M. Chollet, à la petite linière, nous avons récemment installé un boîtier sur les clavioles des asperges. C'est la première fois que nous suivons ce légume très particulier et nous espérons apprendre quels sont les enjeux pour un meilleur rendement. D'ailleurs, M. Chollet est ici ce soir et après, vous pouvez venir nous parler au stand et on peut parler à asperges. Et finalement, il y a aussi l'agroscope de Changin. Voici une photo à nouveau de notre collègue Angers et du doctorant M. Gouerou qui travaille sur des nouveaux cultivars de pommes de terre pour la Suisse qui seront, on espère, plus résistantes au stress hydrique. Donc là, on planifie pour l'avenir déjà avec l'agroscope, quels seront les cultivars que les, s'il y a des agriculteurs dans le théâtre ce soir, qu'est-ce qu'ils vont planter d'ici quelques années. Et finalement, les belles tomates de M. Blondin dans le canton de Genève jouissent aussi de notre attention. Et maintenant, on va vous montrer une démonstration. Oui. Alors, on va les planter avec mode glandoise, Marina. Oui. Parfait. Asperges ou tomates ? Ce sont des asperges. On n'a pas l'habitude de voir des asperges à ce moment de l'année. Est-ce qu'on peut passer au live view ? Parce que là, je viens de parler, je ne sais pas, dix minutes, et vous devez vous demander de quoi elle parle avec ses signaux et son électrophysiologie. C'est... Voilà. Donc, voilà, nous avons... Voilà le... Donc, vous avez en live l'asperge qui est en train d'émettre les signaux en continu. L'asperge, elle est très stressée, je vais déjà vous le dire. La pauvre, elle a été sortie du sol lundi pendant la journée. Elle a vécu le premier gel de la saison pendant le week-end. Mais, elle continue de vivre et il y aura normalement, les clavioles, ça s'appelle, ce genre de feuillage va tomber et puis, elle va être en mode hibernation. Et pendant l'hiver, nous allons tenter de faire un monitoring du signal pour voir à quel moment elle va se réveiller. Donc, cette plante, je pense qu'elle va être dans nos locaux, mais il y aura, bien sûr, ceux qui sont encore en terre à glan, à la petite linéaire. Je vais essayer de la stresser encore plus pour que vous voyez à quel point la plante est réactive. Voilà. Donc, juste en touchant la plante, vous voyez que le signal change. Normalement, c'est pour ça qu'on avait un peu peur du vent et de mettre ces capteurs à l'extérieur, mais, en fait, ce n'est pas une source de stress de toucher une plante parce que le vent, bien sûr, touche les plantes ou autre chose, les insectes. Et donc, le signal revient à un baseline assez rapidement. Par contre, ce qui serait une source de stress, ce serait de ne pas l'arroser, mais ce stress se montrerait sur plusieurs jours ou plusieurs heures. Et avec un signal comme ça, qui est tous les cinq secondes, vous avez une trace, on ne verrait pas ce stress long terme. Donc, c'est là qu'on doit appliquer l'algorithme pour le stress hydrique pour pouvoir avoir un signal plus propre et plus facile à analyser. Et je vais m'arrêter là et laisser à mes collègues qui sont beaucoup plus dans la technique de vous expliquer tout ça tout à l'heure dans le foyer. Merci beaucoup. Applaudissements